Alors on y va, 6 points conditions, je vais faire bien sûr un copier-coller. A présent, je vais attaquer la fonction 6 points multiples. Tu perds du temps avec des scies imbriquées dans Excel. Et si je te disais qu'il existe une fonction beaucoup plus lisible, beaucoup plus puissante que des scies imbriquées, et surtout ultra puissante. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mieux comprendre Excel avec quelques petites astuces et une fonction qui va révolutionner tes formules. Cette fonction, c'est 6 points multiples. Je vais aussi la comparer avec d'autres fonctions et ce sera à toi de juger si cette fonction en vaut vraiment la peine. En toute sincérité, je pense que tu ne feras plus jamais marche arrière. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te montrerai bien sûr des cas concrets utilisés dans le monde professionnel que tu pourrais réutiliser dès aujourd'hui. A tout de suite ! Avant de te parler de la fonction 6 points multiples d'Excel, je vais te donner auparavant quelques petites astuces. Ici, j'ai une plage de données et je souhaiterai tout simplement avoir la somme de cette plage. Donc là, rien de compliqué. Égal somme et je sélectionne cette plage et je fais entrer. Donc là, il n'y a aucun souci. Le souci, en fait, c'est si j'ajoute une autre donnée, par exemple 250, la somme ne se met pas à jour. Pour que ce soit possible, il va falloir que tu transformes cette plage de données en tableau Excel et par la suite, je vais te donner une autre astuce pour ce problème. Alors, pour transformer rapidement, par un raccourci clavier, ta plage de données en tableau Excel, il suffit de faire CTRL et L. Par la suite, ici, tu as une petite boîte de dialogue qui apparaît. Mon tableau comporte des entêtes laisse cocher. En effet, j'ai des titres. Je clique sur OK. À présent, si j'effectue la même opération, donc somme de cette plage, je fais entrer et que j'ajoute une nouvelle donnée, par exemple ici 1000, comme on peut le voir, cela se met à jour automatiquement. Ma plage devient dynamique. Le souci que j'ai, c'est si je me concentre sur la fonction. Là, j'ai tableau 1, facturation. Il y a certaines personnes qui souhaiteraient avoir directement les cellules dans la fonction. C'est-à-dire que là, par exemple, je souhaiterais avoir somme et entre la cellule C4 à la cellule C14, et ainsi de suite, bien sûr, si mon tableau s'élargit. Alors, pour faire cela, c'est très simple. Il faut aller dans Fichiers, ici, Options. Par la suite, tu vas aller dans Formule et ici, je vais aller, ici, là, tu vas décocher Utiliser les noms de tableau dans les formules. Je clique sur OK. Une fois que j'ai fait cela, si je retape ma fonction, Somme, ici, je vais sélectionner cette plage, et là, je peux bien voir que c'est bien de la cellule C4 à C14. Si, bien sûr, j'agrandis mes données, je vais, par exemple, mettre 5000, là, comme on peut le voir, la fonction est totalement dynamique et j'ai gardé la même configuration, C4, cette fois-ci, à C15. La deuxième astuce qui se trouve dans l'onglet Exemple 1 est le suivant. Ici, j'ai des employés et là, j'ai leur numéro de matricule. Ce que je souhaiterais, c'est homogénéiser le nombre de chiffres pour chaque matricule. Là, par exemple, j'ai 15400, ici, j'ai 1200, là, j'ai 52300, etc. Alors, par exemple, ici, je souhaiterais avoir des matricules à 5 chiffres et non pas à 4 chiffres comme Paul. Alors, je pourrais éventuellement me mettre dans la cellule et mettre un 0. Si je mets 0, le problème est le suivant, c'est qu'il disparaît. Je pourrais, bien sûr, faire l'opération suivante. Avant de mettre le 0, je mets une apostrophe et un 0. Là, ça fonctionnerait. Mais si je dois le faire pour 5000 salariés, ça ne va pas être commode. Donc, au lieu de faire cela, je vais procéder d'une autre façon. Je vais pour cela aller dans Fichiers, toujours pareil, Options. Et je vais aller aussi dans Données. Et ici, je vais décocher, supprimer les 0 non significatifs, ce qui est ici. Je décoche Supprimer les 0 non significatifs et Convertir en nombre. Je clique sur OK. À présent, si je viens ici, je n'ai plus besoin de mettre une apostrophe. Si je mets 0, cela fonctionne parfaitement. Et ici, pour Franck, je vais mettre aussi un 0 et cela fonctionne aussi parfaitement. Le seul souci, c'est que j'ai un message d'erreur. Alors, je pourrais, bien sûr, le supprimer. Mais si je mets Convertir en nombre, le 0 disparaît. Contrôle Z pour revenir en arrière, je pourrais tout simplement aussi, là, ignorer l'erreur. Et là, cela disparaît, bien sûr. Mais je peux l'automatiser, cette tâche. Comment faire ? Je vais aller dans Fichiers, Options, ici dans Formule. Je vais chercher, ici, vérifier les erreurs, activer la vérification des erreurs en arrière-plan. Je vais tout simplement décocher. Et je vais cliquer sur OK. Et là, comme on peut le constater, les erreurs, le petit icône vert, a totalement disparu. Passons à présent à la fonction si.multi. Mais je vais te proposer autre chose. C'est que je vais au préalable la comparer à la fonction si, du moins si imbriqué, plusieurs si, et la fonction si.condition. Et libre à toi de choisir la formule la meilleure pour toi. Alors, là, je vais te raconter un petit peu, je vais t'expliquer un petit peu le contexte. Donc là, j'ai des commerciaux, j'ai 5 commerciaux, et chaque commercial a effectué des visites. Par exemple, le commercial 4 a effectué 4 visites, tout en sachant que le maximum de visites ne peut pas dépasser 5. Alors, je souhaiterais, selon le nombre de visites, mettre des petites étoiles pour chaque commercial. Alors, je vais commencer par la fonction si, imbriqué. Donc, si cette donnée est égale à 5 visites, alors, pardon, alors, tu me mets, entre guillemets, 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le cas où, par contre, valeur si faux, j'ai une autre condition pour 4 visites, donc je dois imbriquer une autre fonction si. Donc, si toujours cette donnée est égale à 4, tu me mettras 4 étoiles. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Bon, je vais aller plus vite afin d'attaquer les autres fonctions. Et là, j'arrive à la fin. Et s'il n'y a eu aucune visite, nous allons le tester quand même. Alors, s'il faut, tu me mettras pas de visite, entre guillemets aussi, dans la mesure aussi du texte. Donc, pas de visite. Je ferme les guillemets. Et là, je vais fermer qu'une fois, mais tu vas voir qu'avec plusieurs scies, il faut fermer autant de fois que nécessaire. Mais à ce stade, si je fais entrer, Excel peut me corriger. Il a fermé 5 fois la formule. Donc, je clique sur oui. Alors, reconnaît. Donc là, si je fais un copier-coller, il n'y a pas de problème. Cela fonctionne parfaitement. Si je n'ai aucune visite, donc je mets par exemple 0, là, pas de visite. Ce qui est normal. A présent, je vais passer à la fonction 6.condition. Je vais un petit peu supprimer toutes ces colonnes qui ne servent pas à grand-chose. Et je vais attaquer la fonction 6.condition pour le même contexte. Alors, on y va. 6.condition. Ici, si cette cellule où il y a le nombre de visites est égal à 5, elle a la valeur 5 visites, point virgule, alors tu me mets 5 étoiles. Si à présent, cette cellule est égale à 4, la valeur 4, alors tu me mets 4 étoiles. Je vais aller plus vite. Vous avez compris la logique afin d'accélérer la vidéo. Et là, s'il n'y a aucune visite ou zéro visite, je vais faire la chose suivante. Donc ici, si c'est égal à 0, alors, ou inférieur à E, alors tu me mets ici pas de visite. Pas, pas de visite. Je ferme les guillemets et je ferme une seule fois dans la mesure où il n'y a qu'une fonction. Je fais entrer. Donc je ferme bien sûr un copier-coller et tout à l'heure, nous verrons quelle fonction est la plus malléable, la plus lisible, la plus simple à utiliser. À présent, je vais attaquer la fonction 6 points multiples. Alors, 6 points multiples égale donc 6 points multiples. Donc, l'expression, c'est quoi ? C'est, si cette donnée, point virgule, la valeur 1, je vais mettre 5. Résultat 1 pour la valeur 5, eh bien, tu vas me mettre entre guillemets toujours 5 étoiles. Point virgule. et à présent, eh bien, je vais mettre directement 4. Je n'ai même plus à sélectionner la cellule qui contient le nombre de visites, 4. Donc, à partir de là, tu me mets 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus rapide. 3, pour la valeur 3, défaut valeur 3, eh bien, le résultat 3, ça va être 3 étoiles. Donc là, je prends le temps nécessaire afin que vous appréhendiez au mieux cette fonction si multiple. Donc là, 2 points virgules, je vais mettre 2 étoiles et 1, je vais mettre en résultat 5 une étoile. Je ferme les guillemets. Et pour le dernier argument, s'il n'y a aucun des arguments que j'ai déjà mis, par exemple, je mets 0 dans la cellule le nombre de visites, eh bien là, pas de visite. pas de visite. Et je ferme. Voilà. Donc là, je vais faire un copier-coller. Et regardez à présent, je vais ici mettre égal formule texte la fonction si imbriqué. et nous allons pouvoir comparer. Et la formule texte la fonction 6 points condition et, pour finir, égale formule texte la fonction 6 points multiple. Alors déjà, ce que l'on peut constater, c'est que la fonction 6 points multiple est beaucoup plus courte que les deux autres fonctions. alors la fonction 6 points condition est quand même assez intéressante, mais à chaque fois, je dois mettre la cellule pour 5 visites, 4 visites, etc. Alors la fonction si, en tout cas, si imbriqué, là, je suis obligé de faire appel à 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois la fonction si. Donc, c'est un petit peu plus long. Tu vois à présent à quel point 6 points multiples peut te simplifier ta vie dans Excel. Alors si tu veux continuer à maîtriser Excel comme un pro, abonne-toi, active la cloche et laisse-moi un commentaire si tu le souhaites et un petit like si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans une autre formation. A bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501